On enchaîne avec du sport. Hier, on vous dressait le portrait de Roger Lemaitre, ancien joueur du LOSC et qui a vécu la finale de la Coupe de France. C'était en 1955. Aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre de deux grands supporters qui ont eux aussi vécu ce moment historique. Jean-Paul avait 10 ans quand les dogs ont porté la coupe et son frère Guine avait que 15 ans. Tous les deux se souviennent de cet événement qui a marqué leur esprit. On les écoute au micro de Baptiste Blic. C'était vraiment un très bon marché. C'était vraiment un déplacement festif et populaire. Tout le monde y allait. Et dans le train, il y avait les joueurs. On n'imagine pas ça maintenant. Non, alors, à l'aller, je ne sais pas. Mais au retour, il y avait les joueurs. Il y avait un wagon spécial pour les joueurs. Évidemment, ils étaient en première quand même. Et il y avait les dirigeants, etc. On les voyait. C'est inimaginable. C'est inimaginable.